Musique Et bien salut à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck sous la pluie dans la nuit Je m'en excuse on a pas de chance aujourd'hui vous savez et moi je suis un livreur de l'extrême visiblement Alors les amis vous avez vu ce n'est pas mon camion habituel que j'ai mais peut-être que vous le reconnaissez Peut-être que certains sont actuellement en train de vomir et je vous comprends en fait on va en discuter J'ai repris j'ai repris mon petit volvo fétiche mon premier camion coup de coeur donc avec les gyrophares qu'on ne va pas mettre pour la simple et bonne raison que c'est pas une livraison incroyable Aujourd'hui nous allons transporter du riz jusqu'aux Pays-Bas nous sommes à Lille en France puisque vous m'aviez demandé de revenir en France Je tourne cet épisode finalement à la suite du dernier enfin en tout cas le lendemain donc je n'ai pas encore vu vos retours sur le dernier épisode Parce qu'il faut que je prenne un petit peu de l'avance dans mes vidéos sinon je ne pourrais pas vous sortir cette vidéo Donc nous sommes en France Pourquoi j'ai repris mon volvo en pensant que ça allait mieux aller mais en fait non mais regardez J'ai un problème c'est que voilà le dashboard ne fonctionne pas le gps ne fonctionne pas Et c'était le cas sur mon scania et c'est un bug qui arrive trop souvent et j'ai la flemme de relancer le jeu juste à cause d'un bug Alors si vous avez une solution est-ce que ça vient des modes Et bien n'hésitez pas à me dire en tout cas nous on va commencer notre livraison Alors sachez que du coup la bonne nouvelle dans l'histoire c'est que notre amie Stéphanie a mon volvo Voilà donc je pense elle va essayer de le rentabiliser un maximum elle va faire pas mal de petites livraisons sympas Donc je compte sur elle En tout cas voilà on va devoir faire avec les bugs et utiliser donc le gps artificiel en bas à droite C'est un petit peu dommage si vous avez une solution vraiment les amis je suis preneur Le volvo il est vrai en fait il est à vomir voilà Alors parce qu'il faut savoir un truc Il faut savoir un truc donc je vous montre d'ailleurs Donc la livraison je vous ai dit on va au Pays-Bas à ce vol Et on transporte 22 tonnes de riz Donc j'ai toujours pas trouvé comment faire des livraisons exceptionnelles d'ailleurs Donc si jamais vous m'avez répondu dans la dernière vidéo Ce que je ne doute pas Je vous en remercie je regarderai ça donc Parce que j'ai pas trouvé de livraison exceptionnelle comment faire Toujours pas donc voilà je compte sur vos retours Je verrai bien ça En tout cas ouais en fait le volvo je l'ai kiffé il est beau je le kiffe et tout J'aimais trop la maniabilité même en manuel etc Et après on est passé sur un Scania qui est donc un des meilleurs camions Vous êtes nombreux à me le dire Bon et ben là les gars je suis repassé sur ce volvo pour aller chercher cette livraison Parce que vous savez que je suis un petit peu efficace ces derniers temps C'est à dire que je vous reprends tout de suite en vidéo dès que j'ai une livraison Bah alors bon il pleut Il pleut Mais la maniabilité du truc C'est un bordel ça C'est un bordel Je glisse tout le temps D'ailleurs j'ai enlevé le mode neige du coup C'est pas pour rien Hop je ressens juste ma caméra C'est un délire donc faut que je fasse vraiment très gaffe C'est bien dommage mais Ouais vraiment c'est un bordel le truc C'est un bordel donc on va faire gaffe Et je comprends qu'il y en ait qui n'aiment pas Notamment Feli les routiers Il aime pas les volvo En fait il est pas ouf Voilà il est pas ouf ce camion On va faire avec En tout cas voilà direction donc les Pays-Bas Normalement on est pas encore allé là où on va Si je dis pas de bêtises Bon sinon c'est pas bien grave Alors attends là on va y aller mollo On va pas déconner non plus Voilà Vous voyez le virage je l'ai pris large C'était pas spécialement fait exprès On a eu de la chance Mais je fais pas mal d'aqua planning j'ai l'impression tu vois J'ai vraiment l'impression il se passe des choses un peu Un peu bizarres Bon alors on a 5 heures de route devant nous Donc c'est une petite livraison pour le coup Attendez on va s'insérer et on va discuter après Les gars je suis excité d'un truc Mais vraiment hein Je suis excité d'un truc Voilà Bienvenue en France Là où les gens ne te respectent pas On a failli se prendre une voiture Bon Euh On a 5 heures de route Ma prochaine coupure Dans 10 heures T'en restes en 10 heures Ah Dommage En fait j'aurais bien voulu dormir J'aurais bien voulu dormir Comme ça on aurait eu le jour Mais on peut pas en fait On peut pas sinon je serais en retard Donc euh non C'est un peu tendu En tout cas En tout cas voilà On va passer la frontière France-Belgique Et ça c'est stylé La pluie je crois est en train de se calmer Donc ça c'est cool Alors les amis il y a un truc qui m'excite Et je veux pas trop vous en dire Euh Je Alors Est-ce que je peux employer le présent Ou est-ce que je J'emploie le futur C'est une bonne question En tout cas j'ai passé commande Voilà on va dire j'ai passé une nouvelle commande Alors les gars Je vais passer pour le mec qui a des thunes Mais ce n'est que de l'investissement J'ai acheté un truc Alors Il est encore en rupture de stock actuellement Donc Il est pas encore payé Mais on va dire que j'ai déjà acheté J'ai acheté quelque chose Je ne vais pas vous dire c'est quoi Ce n'est pas un rapport avec Eurotruck En revanche c'est un rapport avec tout mon contenu Toute ma chaîne Youtube Toute ma chaîne Twitch Tous mes lives Toutes mes vidéos Et donc Eurotruck en fait partie Mais J'ai acheté quelque chose Il peut plus S'il pleut encore J'ai acheté quelque chose Et j'en suis Beaucoup trop content J'en suis beaucoup trop content Est-ce que vous allez deviner de quoi je parle Indice Bah indice C'est pas en rapport avec Eurotruck Mais C'est en rapport avec tout mon contenu Que ce soit en live ou en vidéo Voilà Ça va changer grandement La qualité Ça va m'être très pratique Je vais faire des folies Non vraiment Et il a coûté Ah non en fait ça a coûté Ça a coûté moins cher que le track hier je crois En fait j'allais vous dire que Ce que j'ai acheté Coute plus cher que le track hier Mais en fait c'est faux Ça coûte moins cher Le track hier il a 250 euros je crois A moins qu'il a 150 Non il a 250 Bref Ce que j'ai acheté ça m'a coûté 200 euros Voilà je vous le dis je suis très transparent Ça m'a coûté 200 euros Parce qu'il m'a fallu deux trucs Mais Bref J'ai trop hâte J'ai vraiment trop hâte Que ce soit plus en rupture de stock Et Voilà Donc si vous devinez de quoi je parle N'hésitez pas à mettre en commentaire En tout cas essayez De trouver Ce dont je parle Et Et voilà Je ne donnerai pas la réponse Tant que je ne l'ai pas Et je vous donnerai peut-être Au fur et à mesure des indices Au fil des vidéos Si jamais j'ai pas encore reçu Ma livraison Et alors forcément Oh la la Ça casse les bonbons ça Ah oui on est en Belgique maintenant Avec les voies d'insertion Trop stylées là Bref J'ai vraiment hâte que ça arrive J'ai vraiment hâte que ça arrive Alors attendez Il y a bonjour Bonsoir Bon appétit Merci à tous J'ai hâte aussi franchement De faire des livraisons exceptionnelles Franchement ça va être un truc Trop stylé On est d'accord Qu'il y a un des DLC Que j'ai acheté Oh pardon En fait c'est limité 70 J'avais pas vu Je suis un tocard Désolé de t'avoir collé au cul monsieur Avec ta petite Peugeot 3008 J'imagine c'est une Peugeot 3008 Franchement Ça ne peut qu'être ça Ouais Oh le connaisseur T'as vu Moi niveau Peugeot Je suis calé Renault Non Mais Peugeot Peugeot c'est ma marque les gars Peugeot c'est ma marque à moi Pardon On parlait pas de ça Ouais Y'a pas un des DLC du coup Qui permet Ce que vous m'aviez dit D'avoir des voitures Qui t'escortent Qui te bloquent les routes Etc Voilà c'est ça Ce qui m'intéresse aussi Et d'avoir Des livraisons normales Comme là Mais avec des grosses remorques Spéciales et tout Je sais pas où on trouve ça J'en ai pas trouvé J'ai un peu le seum Je vais pas vous mentir Bref Donc voilà J'ai hâte de voir vos retours Je sais que vous m'avez déjà répondu Dans la dernière épisode J'en suis persuadé Mais du coup J'ai pas encore vu forcément Et puis voilà C'est top C'est top C'est top La vidéo setup Les amis On est quel jour ? 13 janvier La vidéo setup J'ai dit qu'elle sortirait au mois de janvier En tout cas qu'on la ferait au mois de janvier Et bah par rapport Par rapport à la commande Que j'ai effectuée Y'a pas longtemps Je veux pas vous spoil Et bah Je ne sais pas en fait Si ce sera au mois de janvier La vidéo setup Dans tous les cas Dans tous les cas Ce sera début de l'année Janvier février Pas de problème à ce niveau là Mais ouais Du coup Je suis impatient Je suis impatient Je tourne en rond Je pourrais en parler des heures Et d'ailleurs Ce dont j'ai commandé Evidemment je vais la présenter Dans la vidéo setup Mais j'ai un peu peur De m'étaler sur le sujet Y'a tellement de choses à dire Sur ça Enfin bref J'ai hâte J'ai hâte de l'avoir entre les mains Et bref J'essaye un petit peu Vous avez vu J'essaye un peu De vous attiser La curiosité Un peu Sachant que Vraiment ça n'a aucun rapport Avec Eurotruck En tout cas ça ne va pas Changer la qualité Du jeu Eurotruck Par exemple Le trackier Il est totalement En rapport avec Eurotruck Là ce que j'ai commandé Ça n'a rien à voir En revanche Ça va vraiment changer La qualité Du contenu Dans tous les cas Bref Ça fait le plaisir Ça fait le plaisir C'est chiant ça Le GPS qui bug J'ai hâte aussi que vous me dites S'il y en a qui ont la solution J'ai cherché sur des forums J'ai rien trouvé A part de redémarrer le jeu Mais très sincèrement Eh J'ai tout mon setup qui est prêt Je dois redémarrer le jeu Juste parce que le GPS bug Non mais à un moment donné Faut pas non plus se foutre Trop longtemps de ma gueule Donc on tient à la gauche Direction Amsterdam Rotterdam Bien évidemment Euh Il y a des points d'interrogation Qu'on n'a pas encore exploré par ici Bon c'est pas bien grave Euh Faudra qu'on se fasse Euh En vrai On va se faire un épisode un jour Ou live Peu importe Où on va spécialement Explorer toute la France De sorte à ce que la majorité Des grandes routes Soit explorées Euh On fera le point après A la fin de la vidéo Mais euh Voilà La majorité de la France A été explorée Mais pas toute la France encore Donc faudra qu'on voie ça Euh On a des petites éoliennes C'est sympathique Et euh Et voilà Bon je suis désolé Comme dit hein Il fait nuit Et on peut pas faire de coupure Bah bah parce que tout simplement Si on fait une coupure Bah on aura plus le temps Donc voilà Parce qu'une coupure en plus Ça dure combien de temps On dort combien de temps Eh c'est ça le truc C'est que je sais même pas Combien de temps ça dure une coupure Mais dans tous les cas Ce serait trop juste Voilà Là on va passer la frontière Belgique Pays-Bas Ça va assez vite franchement Ça me Ça me fascine J'ai trouvé aussi sur internet Je suis trop content Si vous voulez Je vous mettrai le site en description Je vous mets une image à l'écran maintenant Euh Voilà Vous le savez peut-être J'imagine Mais moi je ne le savais pas Exactement Mais je pense que c'est fiable ça Le temps De jeu Dans la vraie vie Enfin le Combien de temps ça prend Dans la vraie vie Par rapport au nombre de kilomètres Et ça c'est trop cool Et c'est cohérent Parce qu'en majorité Les épisodes Durent environ une demi-heure Et ouais bande de cons Je suis en train de vous doubler Par la droite Mais vous êtes débiles Je sais que c'est limité 80 Mais vous n'avez rien à faire Sur la voie de gauche en fait Ouais Oh fuck Oui voilà en général Je fais une demi-heure de vidéo Et c'est pour 800 kilomètres En général ce qu'on fait tu vois Et donc ça c'est stylé Et je trouve ça très intéressant Parce que ça me permet vraiment D'anticiper De savoir combien de temps Va me prendre le tournage La vidéo Combien de temps je vais devoir jouer Par rapport au nombre de kilomètres Et ça c'est trop trop bien Ça c'est trop trop bien Donc voilà si jamais Vous ne connaissiez pas ça Mais je pense qu'en vrai En majorité vous connaissiez Et puis voilà Il a arrêté de pleuvoir Ça y est Il était temps qu'il arrête De pleuvoir quand même Bon je pense qu'il a arrêté De pleuvoir depuis un petit moment En tout cas voilà On est pas mal On est pas mal par ici Ça balance pas mal C'est kiffant Les amis j'ai sorti aussi Ma nouvelle collection De vêtements J'avais oublié de vous le dire En vidéo Je vous ai déjà Voilà fait les annonces Sur les réseaux sociaux J'imagine Que vous avez été nombreux à le voir Donc ma collection routier Hashtag routier Donc en gros Pour en parler Parce que je peux concevoir Que ça ne puisse pas plaire A tout le monde Mais ça c'est évident Mais j'ai voilà J'ai essayé Hein les gars Je suis pas concepteur De voilà Je suis pas concepteur De t-shirts non plus Donc c'est des t-shirts Des pulls Des tasses Des coques de téléphone Des masques Pour le covid Enfin tout ce qui est virus Tout ce genre de goodies J'ai envie de vous dire Et c'est écrit dessus Keep calm And play Eurotruck simulator 2 Il y a des variantes aussi Que j'ai fait pour rigoler A la con Si jamais ça peut vous intéresser Je le dis C'est des trucs à la con Par exemple Keep calm And chill dans la cabine Je sais pas J'ai essayé Mais en tout cas L'idée de base Que vous m'aviez proposé C'était Keep calm And play Eurotruck simulator 2 Donc j'ai fait ça Pour un prix encore une fois J'en ai déjà parlé Dans ma première vidéo de l'année Le 1er janvier Pour vous souhaiter Donc une bonne année Je vous ai déjà expliqué Que les prix On peut pas faire plus raisonnable Que ça Alors attends Parce que là Tu me demandes beaucoup monsieur Donc voilà En tout cas Si vous avez D'autres idées Pour la collection routier Ah oui et dans le dos C'est écrit hashtag routier aussi Petit détail Si vous avez des idées Si vous voyez ça autrement En tout cas Si vous avez D'autres idées D'accord Que vous voyez Que vous vous imaginez bien Porter un de mes t-shirts Mais que le design soit différent Et bah n'hésitez pas A m'en faire part également En commentaire Si vous avez des suggestions Moi je le prends Et si ça me plaît J'essaye de le faire Tu vois Ça me mange pas de pain Et si ça vous intéresse Et que vous êtes prêts A commander Bah ça fait super plaisir Moi ça me permet De gagner pas grand chose Pour le coup En vrai c'est plus Tu vois c'est ça La différence Avec par exemple Quand vous me faites des dons Et c'est vrai en effet Alors ça me fait plaisir Si vous raisonnez de la même façon Si vous préférez me faire des dons Parce que finalement Me faire des dons C'est de l'argent Qui me revient directement Alors Youtube Connard Youtube en prend une partie Une belle partie d'ailleurs Disons le Mais moi j'en touche aussi Quand même une petite partie Heureusement Mais voilà Les dons c'est quand même Plus direct Alors que les vêtements Si vous commandez un vêtement Un t-shirt de moi Et bah moi je vais vraiment Presque rien toucher Puisque comme je vous ai expliqué J'ai vraiment une petite part De sorte à ce que les t-shirts Soient les moins chers possible Donc sur 20 euros Je prends peut-être 2 euros Tu vois C'est déjà ça On va pas se mentir Sachant que moi Je produis pas les t-shirts Donc il faut pas non plus déconner Sinon il y a Yoko Si vous voulez Yoko Yoko il se prenne une belle part Pour pas grand Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attends j'ai C'est pas ce qui s'est passé Bref Oublie ce que je viens de dire Ou pas Bref Qu'est-ce que je voulais dire Ouais Mais donc les Le principe des vêtements C'est que C'est une sorte de soutien Pas financier Mais du coup Voilà Vous portez les couleurs De la chaîne sur vous Et ça c'est tout aussi sympa Parce que bon Voilà vous savez que je ne suis pas En quête d'argent Moi au contraire Je veux justement Qu'on agrandisse notre communauté C'est pas l'argent que je recherche En priorité C'est justement Avoir une grande communauté Qu'on soit tous ensemble Soudés Donc voilà Si vous commandez un t-shirt C'est pas dans l'optique De m'aider financièrement En tout cas C'est dans l'optique De porter les couleurs de la chaîne Et représenter la team La team hashtag routier J'ai envie de vous dire Donc voilà Mais ça me fait plaisir Même si c'est tout aussi gênant Y'a pas de voiture C'est bon C'est tout aussi gênant Ça me fait plaisir de voir Bah que vous êtes Plus motivé par exemple A me faire des dons directs Pour me soutenir financièrement Plutôt que justement Porter les couleurs de la chaîne Au dépens De me soutenir financièrement Je ne sais pas si ça se dit En tout cas je l'ai dit C'était pas très français Alors je suis en excès de vitesse Les amis Vous savez que je suis Un chauffeur routier professionnel Dès maintenant Donc je me permets De rouler à 90 km heure Y'a un radar Donc je ferme ma gueule Merci le radar détector De m'avoir évité Une contravention Ça ça fait plaisir J'ai pas vu où il était En tout cas je l'ai évité Maintenant on peut appuyer Sur le champignon Parce que sinon Je vais jamais réussir à le doubler Et là je suis en panique C'est bon Voilà J'ai eu un petit peu peur J'ai eu un petit peu peur Qu'on n'y arrive pas Donc on arrive aux abords d'Amsterdam On est déjà allé jusqu'ici Bien évidemment Mais je crois qu'on n'est pas Allé plus loin Et d'ailleurs Bah je crois bien Si on regarde Le GPS en jaune Je crois bien Qu'on a Tourné C'est bizarre que le GPS jaune Soit Soit coupé Bon je sais pas Faut que je décale à gauche En tout cas Hop Attendez le GPS jaune Il est bizarre J'avais fait un accident ou quoi Je ne sais pas En tout cas voilà Vous avez vu je suis en train de découvrir actuellement Donc voilà Cette route on l'a Encore Jamais prise C'est beau On est qu'à la droite maintenant Pourquoi le GPS il me le dit une heure après Donc voilà On est pas mal On est pas mal On est pas mal Bon ça me dérange à chaque fois en vrai C'est bien la nuit en vrai Moi j'aime bien la nuit Mais c'est chiant parce qu'en plus A chaque fois toutes mes miniatures se ressemblent C'est dans la nuit Donc C'est pas terrible Voilà moi je suis le pro des radars moi Je suis devenu le pro des radars C'est pour ça ce mode je ne peux pas l'enlever Radar detector J'ai déjà pensé à l'enlever Et je me suis dit bah C'est à moi de faire plus attention Mais au moins je vous casse pas les oreilles le soir en live Bah ouais mais en fait Tu vois C'est trop pratique En plus J'ai l'habitude de rouler à 90 On est un peu des thugs Donc voilà Parfait C'est bon On peut rebombarder J'ai l'impression qu'il y a des radars un peu partout par ici L'état veut nous pomper du fric Dis donc ou quoi là C'est pire qu'en France Ah là là D'ailleurs j'ai appris quelque chose il y a pas longtemps Mais je crois que je vous l'ai déjà dit en vidéo Vous savez ce genre d'encadrement là Justement qu'on vient de passer Des fois il y a des sortes de petites caméras Radar je sais pas quoi Alors je dis vous savez Mais vous êtes en majorité routier Donc vous vous le savez Mais moi je ne le savais pas Et ceux qui ne le savent pas Maintenant je vais vous le dire Il y a des encadrements avec des Et ça c'est dans la vraie vie En France notamment beaucoup Des encadrements avec des caméras Et je me suis toujours demandé ce que c'était Parce que justement c'est pas des GPS Alors là il faut que je tienne la droite On va pas faire de bêtises Hop Et ensuite il m'a dit de tenir la gauche Par contre frérot Prenne pas comme ça Des encadrements donc avec des caméras Et je me demandais toujours ce que c'était Est-ce que c'était des radars dissimulés Je trouvais ça un peu bizarre Sur l'autoroute et tout Moi je me sentais pas à l'aise De passer en dessous en voiture Parce que Bon je respecte Je respecte mais Tu sais c'est toujours un peu la tension Devant les radars Vous voyez ce que je veux dire On se comprend Bref Et en fait non En fait c'est pour les camions Je ne savais pas Pour les camions c'est pour scanner Je sais pas quoi Pour vérifier Par rapport C'est par rapport à quoi S'ils respectent bien quelque chose Je ne sais plus quoi C'est pas la vitesse C'est peut-être le poids Ou les coupures Je ne sais plus c'est quoi Mais ça permet de contrôler les camions Quelque chose Voilà Voilà j'ai fait une phrase en fait Qui ne sert à rien Puisque je ne sais plus exactement A quoi ça sert Mais C'est pour contrôler les camions Et ce n'est pas en rapport Avec la vitesse Et ça c'est bon à savoir Et bah j'ai bien kiffé Apprendre ça Parce que du coup Il y avait C'était sur Facebook Je crois que j'avais vu ça au début Ça parlait des radars Et tout Parce que vous savez Les français C'est un peu des gens énervés Je dis les français Je suis français Mais bref Dès qu'il y a des radars Dès qu'il y a des nouveaux radars En construction Ça pue la merde Qu'est-ce qu'il fait lui Oh là là il m'énerve Il est pas d'ici lui Bah non il est néerlandais Bah si du coup il est d'ici C'est moi qui est pas d'ici Je suis un touriste Merde pardon Je me suis trompé de bouton Euh Oui Oui donc il y avait des nouveaux radars Qui étaient installés Je sais pas quoi Et puis après Ils mettaient Ouah Parce qu'ils avaient pris en photo Un encadrement Où justement On voyait des radars Et tout Et du coup après Ils ont râlé dessus Et il y en a un qui a expliqué Bah non mais frérot Ça c'est pour les camions Ça n'a rien à voir A moins que toi t'es un poids lourd Connard Et puis après J'ai cherché sur internet Et puis j'ai fait Ah ouais Donc voilà Si jamais vous avez Des détails supplémentaires A dire en commentaire Je suis sûr que vous allez le dire Donc Faites vous zizir Ça peut toujours servir Je vais devenir chauffeur routier Dans la vraie vie les gars La voiture derrière Qui peine à nous doubler C'est con hein Bon je respecte pas spécialement Les distances Ça c'est très dangereux Ce que je fais Parce que Alors dangereux pour la sécurité Mais dangereux pour moi aussi Parce que à tout moment Il y a des Bon des gendarmes Qui sont sur le côté Mais il peut y avoir Des hélicoptères dans le ciel Les hélicoptères te surveillent Si tu respectes bien Les distances ou pas Bon Là on est au mois de janvier On est pas du tout Dans une période de vacances Donc Il est très peu probable Qu'il y ait beaucoup de surveillance Au niveau Hélicoptères Et les distances de sécurité Bon après on est pas en France Voilà Je fais un peu mon connaisseur Là aujourd'hui Qu'est-ce qu'il se passe là Tu ne connais rien Mkolo Fais pas le mec Hein C'est comme C'est comme les premières vidéos Sur Eurotruck Où j'y connaissais vraiment rien Pour le coup Et que Le peu que je pensais savoir J'expliquais Et après il y avait des gars En commentaire Les gars qui étaient mal intentionnés Donc en fait Aucun de vous qui regardait cette vidéo A ce stade Il y en avait qui disaient Putain mais ferme ta gueule Tu connais rien Au monde des Des routiers Machin et tout Qu'est-ce que tu racontes Machin Wouah Trop débarre Trop débarre Après ils ont raison Parce que Alors Ils ont raison De me prendre de haut Non Mais de me calmer Ouais parce que Franchement Bref des fois Je disais des trucs Je vous invite à regarder de nouveau Mes premières vidéos Que vous avez très certainement Déjà vu Parce que c'est très certainement Comme ça que vous m'avez découvert Et genre De regarder Les conneries que j'ai pu dire Les conneries que j'ai pu dire mon pote Hop Ça fait le plaisir Et bah on arrive Et bah on était déjà là Visiblement J'ai rien dit Ok bon c'est pas grave C'est pas grave On aura découvert Un autre accès Puisqu'on a pris une autre route C'est toujours ça de prix Hop Et voilà En tout cas je kiffe Eurotruck N'en doutez pas J'ai fait un tweet Pour en parler Enfin j'ai fait un tweet Pour en parler J'ai mis sur Twitter Je kiffe Eurotruck bordel Voilà C'était un petit moment Une petite impulsion Il fallait que j'évacue Un petit peu Ce que j'avais au fond de moi J'allais à droite là Ouais et on rentre Dans l'entreprise ici là Hop Bon c'est pas les virages Les plus smooths Que j'ai pu faire Mais c'est pas comme si On avait une grosse cargaison On a que du riz finalement Ouais J'adore quand il faut faire Juste ça 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 fait plaisir Hop Et Voix Là Le travail De pro Bon je Eh on s'en fout Franchement enlève les marquages Au sol Et je suis bien garé En vrai vous savez ce qui serait bien C'est qu'ils fassent un truc A moins que ça existe déjà Mais je pense pas Qu'ils arrêtent de nous prendre la tête Avec des marquages comme ça au sol Et ce qu'ils devraient faire C'est de rien mettre Mais juste nous dire Qu'en gros on doit se garer Sur cette place de parking Ou ici tu vois De sorte à ce que Parce que tu vois Là ça me culpabilise J'ai l'impression que je suis pas droit Alors qu'en fait Enlève le marquage vert Et juste En fait la remorque Elle est bien mise Là elle gêne pas Elle est récupérable facilement Tu vois ce que je veux dire Bref Vous avez vu Je laisse tourner le moteur Avant de dételer Eh Je suis devenu un gars RP les gars J'écoute vos conseils Moi ça me fait plaisir Voilà on vient de faire 399 km 5h24 de route Normalement pas beaucoup d'XP Pas beaucoup d'argent Mais en tout cas Ça nous aura fait plaisir de le faire Et ça c'est le Bonheur Ce que je voulais voir En cette fin de vidéo Tranquillement Carte du monde C'est bien Ça fera une vidéo un peu plus courte Que d'habitude C'est par rapport à la France Les routes Qu'on a pas encore exploré Bon c'est vrai qu'il y a quand même Pas mal de routes Qu'on a pas encore exploré Les petites routes notamment C'est vrai En tout cas Strasbourg On y est pas encore allé C'est une blague On est pas encore allé à Strasbourg Putain mais faut y aller de ce pas Faudra qu'on y aille de ce pas Y'a quoi ici C'est un chantier j'imagine Ouais Enfin un chantier Une mine Ouais donc faudra qu'on Fasse un petit Strasbourg Metz Dijon Et puis ouais Qu'on prenne des petites routes par là Ça pourrait être bien sympa On se fera ça Des épisodes spéciaux en France Pour après Qu'on arrête un petit peu par là Faudra qu'on aille voir par ici Et puis voilà Bon c'est bien On aura bien exploré ici en vrai Donc voilà Ça ça fait Le plaisir Istanbul ici Oh attendez Y'a là aussi C'est juste une route Y'a juste une route Faudra voir aussi une fois Bref Ça fait le plaisir Et regardez Stéphanie Regardez Stéphanie Comment elle est épanouie Steph Avec mon petit Scania là Elle est en service Bah tu parles Elle prend du kiff Sur la route Ouais Evidemment Oh là Thomas Il me fait perdre de l'argent gros Thomas Arrête Thomas Mais attendez Vous vous rappelez que Thomas C'était celui à qui je voulais donner Un bon camion Parce qu'il était fort Ah non non Thomas Ça va pas le faire Attendez parce que regardez Euh Voilà Regardez Franchement Eh Alors Stéphanie Ah non non Oh Eric Eric il est presque aussi chaud que moi Vous avez vu ça ? C'est bon ça ? Après on a Yacoub Stéphanie Mais par contre Thomas Thomas je lui laisse une chance Là il est en train de dormir Je vais pas le licencier Euh Je vais lui laisser une chance Parce que vous avez vu quand même Il m'a rapporté énormément de tudes Donc on va lui laisser la chance Rattrape toi Thomas Je vais lui écrire un mail Et voilà Je pense que Mais pareil On va pas faire de conclusion trop vite Mais Eric Pour le moment c'est le meilleur Donc on pourrait très bien lui donner mon man En attendant Mais là je vais le laisser Mon man Mon scania pardon Je vais le laisser à Stéphanie Mais vous avez vu Tout change très vite Pour moi Thomas c'était l'un des meilleurs Et là c'est l'un des pires Il me fait perdre de l'argent Donc pour le moment Rappel à l'ordre Rappel à l'ordre Bref les amis J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos C'était Mkolo des bisous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz